Intervention du Président, je m'excuse avec le député d'Ottawa Centre. Je dois l'interprendre maintenant parce que c'est 10h15, c'est le moment des déclarations des députés. La parole est à la députée de Flamborough-Glenberg. Merci, M. le Président. Bonjour. Ce matin, je voudrais reconnaître un commettant de ma circonscription qui a reçu le 28e prix à l'aîné de l'année. C'est un programme qui reconnaît les aînés de 65 ans et plus qui ont fait des contributions culturelles, sociales, entre autres, dans ma communauté. La contribution de ma commettante a été évidente et très généreuse pendant des années. Elle a été présidente d'une organisation et ma commettante, Margaret, organise des services dans ma circonscription. Elle est aussi bénévole pour travailler avec Flamborough-Connect et la banque alimentaire de Flamborough. Elle a eu une influence très importante dans ma circonscription. Donc, mes félicitations à toutes les personnes qui ont été nominées, mais spécialement à Margaret qui a gagné, qui a toujours participé à la communauté et qui va continuer de le faire. Merci. Déclaration des députés, la parole des députés de Timmy's, Kim & Cochran. Merci, Monsieur le Président. Je pense que je vais appeler cela l'histoire des deux téléphones. Nous nous souvenons tous du moment dans lequel le Premier ministre a donné son numéro public. excellente stratégie de commercialisation. Mais du côté du gouvernement, je peux vous dire qu'on a toujours des téléphones du gouvernement. Et c'est un concept très simple. Les affaires du gouvernement doivent être conduites en se servant des téléphones du gouvernement. Maintenant, il y a eu toute une période de temps pendant laquelle le Premier ministre ne s'est pas servi de son téléphone du gouvernement. Je ne crois pas que le Premier ministre de la province ne veut pas conduire aucun enjeu pendant cette période-là. C'est-à-dire qu'il y a eu des affaires conduites en se servant de son téléphone privé. Cet après-midi, nous allons déposer une motion demandant au Premier ministre de publier les dossiers de son téléphone portable pour que cela soit disponible pour les Antariens. Le gouvernement vient de déposer une motion pour essayer d'arrêter notre motion. Mais soyons clairs, les affaires du gouvernement, soit personnelles, soit conduites parmi un téléphone personnel au public, doivent être publiées pour les Antariens. Et nous demandons au Premier ministre de faire cela. Merci. Déclaration des députés. La parole à la députée de Wadby. Le gouvernement de l'Ontario a fourni plus de 4,9 millions de dollars pour fournir des unités de logements pour les réfugiés à Ottawa qui se trouvent en itinérance. Dans la rue Simco d'Oshawa, on va partir un logement qui comprendra des appartements de différents types. Je pense que le logement abordable est essentiel pour la santé des communautés dans la région de Durham. Cela améliore la qualité des vies des comédants de Durham dans toutes les étapes de leur vie. J'ai hâte de continuer à en collaborer avec les membres du Conseil régional pour assurer que les communautés locales puissent continuer à se trouver en sécurité et en bonne santé dans un moyen durable pour les générations de l'avenir. Récemment, j'ai rencontré le président du Conseil et ce qu'ils ont dit par rapport au nouveau financement, c'est qu'ils voulaient exprimer un remerciement sincère à la province pour cet investissement, pour partager notre vision et pour prendre soin des communautés pour tous. Merci, M. le Président. La parole au député de Ottawa Centre. M. le Président, ce matin, j'ai un message pour le Premier ministre Trudeau. Par rapport à ce qui arrive à Gaza et à Israël, je pense que le Premier ministre doit se joindre à tous les voix qui demandent de cesser le feu maintenant. Il y a des atrocités qui ont été commises contre les Israéliens. Les personnes qui les ont commises doivent être mises en justice. Il y a des bombes dans des hôpitaux, des assassinats, des familles complètes, y compris des très nombreux enfants. M. le Président, 19 familles à Ottawa ont perdu quelqu'un à Gaza. Une femme a perdu 77 membres de sa famille de l'âge de 1 an à 70 ans. C'est une folie, M. le Président. La moitié des politiciens n'ont pas voté pour Hamas quand cette organisation a vu sa naissance en 1966. Le Premier ministre fédéral, je me demande, est-ce qu'il va se joindre à cela ? Si cela aurait arrivé à Ottawa, est-ce que vous aurez demandé un cesse de feu ? Est-ce que vous aurez demandé le commencement immédiat des négociations pour que les gens puissent vivre en paix ? Je vous demande d'agir, monsieur. Merci. Déclaration des députés, la parole à la députée de Brentford-Brent. Merci, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole aujourd'hui pour parler par rapport à Don Hunt, un pilier de ma communauté et un gagnant du record Guinness. Il est connu comme Doug the Great dans ma communauté. Il bâtit des infrastructures énormes. Il a eu le record samedi et c'est un des événements les plus importants dans ma circonscription. Il y a eu un public très nombreux et ça a été un événement historique. Il continue à se servir de cela pour appuyer la communauté. C'est une organisation incroyable qui appuie les adultes avec des handicaps pour qu'ils puissent vivre le plus indépendamment que possible. Malgré les défis, Doug tient toujours le coup. Doug the Great est un exemple de la persévérance et de la ténacité et un modèle de rôle que nous devrions tous suivre. Toute la circonscription de Bradford-Brent est fière de toi. Merci, M. le Président. Déclaration de député. La parole est à la députée de Hyde-Bell Park. Merci, M. le Président. Il fait une année et demie maintenant que l'Institut des agences canadiennes a renvoyé des employés. On veut recouper les salaires jusqu'à 60 % et éliminer les bénéfices de retraite. Les négociations ne tiennent pas de façon légale. Ils ne s'intéressent pas à la crise de l'abordabilité. Les acteurs qui ne voient pas, qui n'en reçoivent plus de salaire, comment doivent-ils vivre le gouvernement refusent de s'occuper de cette situation et d'intervenir le processus de négociation? Parce que le gouvernement a des ententes de négociation avec les entreprises qui leur donnent des contrats, des entreprises qui traitent tellement mal les acteurs. Il y a aussi le problème avec la TVO qui a renvoyé de très nombreux employés. Les travailleurs, avec cette inflation, ne peuvent pas voir leur salaire plafonner. Les augmentations qui ne jumellent jamais l'inflation empêchent le succès des acteurs. Voilà quelque chose que personne ne comprend. Les travailleurs demandent des négociations légalement contraignantes et cela est refusé par le gouvernement. Mais c'est par contre offert pour des autres coupes. Pourquoi pas aux membres de la TVO? Merci. Déclaration de député, la parole à la députée de Carleton. Merci, M. le Président. Octobre a été un mois très excitant dans ma circonscription de Carleton, particulièrement dans certaines communautés. Le Conseil scolaire des écoles catholiques a bâti deux écoles secondaires qui vont ouvrir ses portes en septembre de l'année prochaine. Avant d'être élue dans l'année 2018, c'était clair pour moi que les communautés dans ma circonscription avaient besoin de plus d'écoles. C'était une des priorités dans ma circonscription. Dès l'élection de 2018, nous avions reçu plus de 211 millions de dollars pour le financement de bâtir ces édifices. Ces écoles secondaires vont donner plus de place pour les élèves et pour les soins de garde. Mais une école est plus qu'un édifice. Une école est un lieu où les enfants vont apprendre, vont faire des amis, vont se sentir à l'aise et vont apprendre avec du personnel et des enseignants dédiés. Cela va rester avec eux pendant toute leur vie. J'ai hâte de visiter ces deux nouvelles écoles autant que leurs députés provinciaux en septembre de l'année prochaine. Merci, M. le Président. Merci. Déclaration des députés. La parole est à la députée d'Essex. Monsieur le Président, j'ai une mise à jour par rapport à la construction à Essex County. À Bell River, nous bâtissons un foyer de soins de longue durée moderne qui va permettre que les gens vieillissent là. Nous bâtissons aussi une école qui va ouvrir ses portes pour des centaines d'élèves. Il y a des unités de logement. Quatre édifices résidentiels qui vont permettre que les gens puissent prendre leur retraite dans cette région et de commencer leur famille aussi. A Essex, on élargit l'autoroute trois de deux lignes de conduction à quatre lignes de conduction. Cela va permettre de se déplacer d'une partie de la circonscription de Essex jusqu'à l'autre avec plus de sécurité et plus vite. Cela va permettre d'améliorer une autre industrie. Il y a tellement de construction à Essex que je ne me souviens pas d'un autre moment où on a eu tellement de progrès. Je veux remercier le Premier ministre pour ses politiques et pour les investissements. Continuons ainsi. Merci. Merci. Déclaration de député. La parole à la députée de Oxford. Merci, M. le Président. C'est un moment dans lequel les producteurs agricoles de partout dans le pays se réunissent pour célébrer la production agricole. Je suis fière aujourd'hui d'exprimer mes félicitations pour avoir été élue pour la création du poster de cette année. C'est un honneur et un privilège et ce n'est aucune surprise qu'elle a été élue. Son style artistique est très distinctif. dans ses propres paroles, elle voulait montrer comment les producteurs agricoles étaient dédiés à la production des aliments et comment cela doit être célébré par tout le monde. Elle espère que tout le monde puisse voir comment on doit être fier des fermiers et du travail qu'ils font. Je crois que c'est celui-ci l'esprit de l'agriculture en Ontario et j'encourage tout le monde à présenter cette célébration du 3 au 12 novembre. C'est l'anniversaire numéro 101. Soyons fiers de Oxford. Merci. Déclaration des députés. Cela conclut la déclaration des députés cette matin. Merci.